24 heures après la naissance, le nouveau-né est déjà intégré dans le groupe. Le principe ici est de laisser faire la nature au maximum. Le petit est né au milieu du groupe, avec toutes les interactions possibles. C'est important que ses grands frères, grandes sœurs voient une naissance, savoir comment les adultes se comportent dans ce cas-là, qu'ils découvrent un petit peu la vie, ce qui les attend dans les années qui viennent. Ça renforce aussi le comportement du mal. Il doit protéger la femelle avec son nouveau-né. Donc on a vu, il a changé tout de suite de comportement hier, quand il était beaucoup plus agressif vis-à-vis de nous, des comportements de défense, des cris de menace, etc. Le mâle, Yaoundé, est papa pour la douzième fois, alors que la femelle Akuna vient de donner naissance à son premier petit. Akuna, elle vient du zoo de Budapest. Elle est arrivée en décembre 2015. En fait, à Budapest, elle ne trouvait pas vraiment sa place. Bien qu'elle y ait été depuis plusieurs années, elle n'a pas de gestation de débuté. Normalement, une petite femelle, son premier bébé, entre 10 et 12 ans. Donc là, c'est important, elle approchait des 20 ans, toujours pas de bébé. Une naissance de gorille est toujours une victoire, l'espèce étant en voie de disparition à cause des braconniers et de la déforestation, auxquelles s'ajoutent les aléas naturels. C'est une espèce qui se reproduit lentement. C'est un bébé tous les 4 ou 5 ans, même parfois, pour certaines femelles. Les individus sont adultes que vers l'âge de 10 ou 12 ans. Donc c'est une vie longue, lente, une reproduction très lente. Donc à chaque fois qu'il y a des animaux qui se font tuer dans le milieu naturel, avant que la population se régénère, ça prend beaucoup de temps. Et l'habitat, il devient de plus en plus détruit ou morcelé. Donc ça aussi, c'est un vrai danger. La descendance de Yaoundé ne reste pas à la vallée des singes. Les femelles ne peuvent pas porter les petits de leur propre père et les mâles deviennent des concurrents. Certains sont partis à Jersey ou à Sydney, dans d'autres parcs.